Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui sur la petite interface de la Sega Mega Drive Mini de Sega, c'est la suite de la vidéo que j'avais faite par rapport à mon unboxing, donc pour vous montrer la petite interface bien sympathique, que moi je trouve très sympathique, c'est mon humble avis, mon avis totalement subjectif, mais dites moi ce que vous vous en pensez. Alors au total on a une série de 32 jeux, donc voilà 12, ils sont par 6 par colonne, 6, 18, 24, 30, 36 et 42, voilà on a 42 jeux, donc dont des très célèbres comme Alex Kidd, Ghouls and Ghosts ou Ghosts and Goblins si vous préférez, Golden Axe, Sonic évidemment, Echo the Dolphin, Shinobi, Street of Raid, Street Fighter, Castlevania, enfin voilà il y a vraiment tous les styles de jeux, Megaman, enfin il y a vraiment de quoi faire. Moi je trouve que, bon je l'ai payé 80€, mais on m'a dit que dans mes commentaires, on pouvait la trouver à 60€, bon j'ai payé 20€ de plus, c'est pas, voilà c'est comme ça, mais bon je trouve que même pour 80€ honnêtement ça vaut le coup, ça fait 2€ le jeu honnêtement, voilà on va pas cracher dessus. Je suis content de mon petit achat, du coup on va se faire un petit, je ne sais pas, le premier niveau de Sonic, pour que vous voyez ce que ça donne quand on joue. Si jamais la vidéo vous plaît, que ça vous intéresse cette vidéo pour découvrir la mini Sega, n'hésitez pas à la partager avec quelques copains, votre famille, je ne sais pas, passionnés que vous connaissez, à mettre un petit like aussi, pour m'encourager un minimum, et puis un commentaire, pourquoi pas, si jamais la chaîne te plaît, et bien abonne-toi, voilà, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir. Allez, on est parti pour le premier niveau. Bon il va pas durer très longtemps, hein, mais... Eh, j'ai tapé le cube, ça va pas casser, t'es plus comme moi. Eh, j'ai failli me le taper, celui-là. Hein ? Je suis tombé dessus ? Je suis tombé sur le crâne, il m'a fait mal. Oh le salaud. Aïe, 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 aïe. Oh, je fais du sale, là, je fais du sale. Ah, je peux pas remonter. Allez, plus vite que la musique. Et voilà, les amis, j'ai pas pris le gros anneau, mince. Tapie, c'est pas grave, hein. Et voilà, du coup, ce que ça donne, en gros, la petite console de Sega. Et moi, je trouve que c'est vraiment sympathique, quoi. Je pense que, en tant que collectionneur de rétro gaming, c'est quelque chose à posséder, honnêtement. Même de passionné de jeux vidéo tout court, ceux qui aiment bien les jeux rétro. Franchement, allez-y, c'est un bon achat. Voilà. Enfin, c'est mon humble avis, peut-être que vous, vous avez été déçus, parce qu'il y a peut-être pas les jeux que vous vouliez. Mais, moi, je trouve qu'honnêtement, pour découvrir un petit peu tout l'univers de la Megadrag de l'époque, c'est vraiment bienvenu. Allez, ciao les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures, à la prochaine.